Bien, bonjour mes chers collègues. Je vous propose qu'on démarre notre réunion et l'ordre de jour de celle-ci appelle à l'examen d'une proposition de résolution européenne invitant le gouvernement français à soutenir un moratoire sur les accords de libre-échange non encore entrés en vigueur et à amplifier l'utilisation des clauses de sauvegarde. Je laisse tout de suite la parole à notre collègue Aurélie Trouvé qui va nous présenter son rapport et le texte de proposition de résolution. Nous aurons ensuite à examiner quelques amendements. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, d'abord merci de m'avoir accueillie au sein de la commission pour présenter ce texte. Je me permets de remercier tout particulièrement le sous-directeur M. Lesko et puis Florian Ogas qui m'a brillamment appuyée pendant ces quelques semaines. Alors ce texte je crois vise un débat essentiel dans la période, c'est quel commerce international souhaite-t-on, quelle protection aussi pour des productions qui sont essentielles, stratégiques mais vulnérables dans nos économies. Et je vais concentrer ici cette proposition de résolution qui, évidemment, concerne les accords de libre-échange sur les impacts sur l'agriculture. Parce que, évidemment, l'agriculture, vous le savez, est sans doute le secteur le plus impacté concerné par les accords de libre-échange par le biais de concurrences déloyales qui proviennent d'agricultures du bout du monde et qui sont à même de produire beaucoup moins chères que notre agriculture familiale. Je vais y revenir. L'agriculture, vous le savez, a eu longtemps un statut particulier dans le commerce international jusque dans les années 90 et l'intégration de l'agriculture dans le cycle de négociation de l'OMC de Doha. Mais il faut savoir que, même depuis les années 90, en réalité, toutes les grandes puissances agricoles hors de l'Union Européenne, toutes les grandes puissances agricoles, en réalité, continuent à réguler fortement leurs marchés, leurs prix, font encore des stocks publics. C'est le cas de la Chine, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la Russie. En l'occurrence, l'Europe a libéralisé plus que tout le monde. Elle a d'ailleurs signé des accords de libre-échange bilatéraux plus que tout le monde, puisqu'on est à près d'une cinquantaine d'accords de libre-échange, 45 exactement accords de libre-échange entre l'Union Européenne et le reste du monde. On a déjà couvert une grande partie de la planète en matière d'accords de libre-échange bilatéraux, quand, par exemple, les États-Unis en ont signé seulement 14. Et donc, l'agriculture, vous le savez, elle sert la plupart du temps comme monnaie d'échange pour l'Union Européenne, dans ses accords de libre-échange, pour exporter des biens industriels et des services vendus par des multinationales exportatrices. Rien que dans les dernières années, l'Union Européenne a conclu pléthore d'accords de libre-échange. Je rappelle les derniers en vigueur, le Canada en 2016, Singapour, le Japon, puis le Mexique en vigueur depuis 2019, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande qui vient d'être conclue, le Chili, le Kenya, bon, tout ça, c'est les derniers en date qui ont été mis en vigueur. Mais d'autres sont en cours de négociation avec des puissances agricoles de premier plan. L'Australie, l'Inde, la Thaïlande, par exemple, et bien sûr le bloc Mercosur dont vous avez entendu parler. Et c'est ceux précisément qui sont visés par cette proposition de résolution européenne. Je rappelle aussi, parce qu'on entend souvent dire que ces accords de libre-échange, enfin moi on me l'a souvent rétorqué, pourraient être justes si on les aménageait. Je rappelle quand même la définition première dans le droit de l'OMC, d'accord, il suffit d'aller sur le site pour s'en convaincre. C'est la définition d'un accord de libre-échange pour qu'il soit notifié à l'OMC, c'est bien de baisser drastiquement les droits de douane des deux côtés et de baisser ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, à savoir les normes en matière de santé, d'environnement et d'autres normes d'ailleurs. En gros, ce qui se produit, vous le savez, c'est un appel d'air en termes d'importation à bas coût de produits agricoles qui du coup ne respectent pas les normes qui sont imposées à nos agriculteurs. Il faut le savoir aussi, dans les mobilisations qu'il y a eu des agriculteurs ces dernières semaines, la question des accords de libre-échange et la nécessité de mieux protéger nos agriculteurs, évidemment, était largement sur la table. Je donne juste un exemple, puisque c'est d'actualité, l'accord avec le Canada, alors qu'il n'est pas visé spécifiquement dans cette proposition, puisqu'elle est déjà en vigueur, mais ça reviendra sur la table un de ces quatre. Par exemple, avec le Canada, pour avoir une idée de ce que subissent en gros nos agriculteurs, par exemple, le Canada, je rappelle, rien que sur la viande bovine, c'est des structures, alors que je connais bien, parce qu'il se trouve que j'avais fait un rapport de recherche avec les instituts techniques du porc et de l'élevage là-dessus. Le Canada, c'est par exemple des unités d'engraissement de 26 000 bêtes, comme vous le savez, en France, c'est 50, 100 bêtes par structure d'engraissement, 26 000 bêtes en moyenne, nourriture par des farines animales, évidemment interdites en Europe, des antibiotiques de croissance interdits en Europe. Bien sûr, vous vous rendez compte que, mesure miroir ou pas, ça ne change... Clause miroir ou pas, appliquée à ces accords de libre-échange, même en appliquant des clauses miroir, ça ne change pas le problème, puisque quand on met en concurrence avec des filles de l'os de 26 000 bêtes qui ensuite sont abattues dans des multinationales d'abattoirs ou bigards, c'est vraiment du peanuts à côté, bien évidemment, vous avez des coûts de production qui n'ont rien à voir avec les nôtres, clause miroir ou pas. Je préfère le préciser. Ce n'est pas que la viande bovine, sur le CETA, par exemple, c'est les légumineuses. On parle d'autonomie en protéines végétales légumineuses à droite d'oie nulle depuis 6 ans. On sait que ça fait un appel d'air très fort en termes d'importation de légumineuses. Évidemment, on sait que le Mercosur, eh bien, aggraverait nettement tout cela, clause miroir ou pas. Alors, j'entends dire aussi, je préfère le dire d'avance, oui, mais ça, parfois, ça sert certains secteurs, certaines productions. Bon, par exemple, c'est vrai, on nous parle du fromage du Canada. Oui, on exporte du fromage vers le Canada. Je rappelle quand même qu'à chaque fois, c'est très, très minime. Par exemple, les exportations de fromage vers le Canada, c'est 0,5% de la production de fromage français. D'accord ? En fait, essentiellement, du fromage bas de gamme, ce n'est pas le fromage AOP, etc., essentiellement. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait, je le dis aussi, que dans les auditions qu'on a menées, l'ensemble des syndicats agricoles approuvent cette proposition, une telle proposition de résolution européenne qui viserait donc à dire non à tout futur accord de libre-échange, à tout accord de libre-échange qui n'est pas encore en vigueur. D'accord ? Y compris des syndicats agricoles qui représentent plusieurs filières en disant, même si on y gagne un tout petit peu sur telle production, en réalité, on y perd tellement sur un très grand ensemble de productions qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui ce risque. Je passe les détails sur, par exemple, l'accord, enfin, sur d'autres accords de libre-échange passés, comme avec l'Ukraine, qui est en fait un accord de libre-échange approfondi en ce moment. Vous savez ce qui est en jeu aujourd'hui, par exemple, c'est la concurrence avec des élevages de 2 millions de poulets, un SMIC à 200 euros, etc. Dans les accords de libre-échange à venir, il faut bien voir qu'il n'y a pas que l'élevage qui est en cause. D'abord, je pense par exemple aux fruits et légumes. Les pommes chiliennes ou sud-africaines coûtent 50 à 100% moins cher. Les haricots du Kenya sont récoltés par des travailleurs où il n'y a évidemment aucun SMIC, aucune protection sociale, sachant que dans un secteur comme les fruits et légumes, on est en importation nette et de plus en plus nette. Et le problème de ces accords de libre-échange, c'est qu'ils aggravent encore le déficit commercial pour des secteurs pour lesquels on est déjà en très fort import nette, si vous voulez. Donc je pense à la viande bovine, aux fruits et légumes, aux protéines végétales, évidemment, qui sont nos trois gros secteurs d'importation nette agricole. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que dit la Commission européenne là-dessus. Et là, je renvoie à un rapport très récent. Vous savez que la Commission européenne fait régulièrement des rapports sur les effets cumulés des accords de libre-échange. Elle dit ceci, elle souligne la Commission, elle souligne la vulnérabilité de certaines marchandises telles que le bœuf, la viande au vile, la volaille, le sucre, le riz, du fait des importations accrues de ces marchandises en raison de la libéralisation des échanges, qu'accentuerait l'entrée en vigueur des dix accords qui sont considérés justement par cette proposition de résolution européenne pour laquelle nous proposons justement un moratoire. Donc je vous le disais, on a auditionné l'ensemble des syndicats agricoles, mais même les interprofessions sont quasi entièrement contre ces nouveaux accords de libre-échange. Alors sauf, il est vrai, celui des vins spiritueux, mais pour l'ensemble des autres, c'est contre. Il y en a une qui est mitigée, c'est les produits laitiers, mais qui disent bien qu'en même temps, s'ils y gagnent sur les produits laitiers, éventuellement, ils y perdent de toute façon sur la viande, parce que vous savez qu'un éleveur laitier ensuite, il vend ses vaches de réforme pour l'abattage. Donc de toute manière, il y perd de ce point de vue-là. Voilà, donc pour finir sur tout cela, on vous propose de décider d'un moratoire sur tous les accords de libre-échange pas encore conclus et de le faire valoir auprès du Conseil européen. Cela signifie donc arrêter les négociations en cours, ne pas en ouvrir évidemment de nouvelles. Et pour cela, c'est une forme d'appel aussi vibrant pour la souveraineté alimentaire, la survie de nos territoires ruraux. Je finirai sur un autre élément de cette proposition de résolution, qui est sur les clauses de sauvegarde existantes. Alors peut-être, je ne sais pas si vous connaissez plus précisément ces clauses de sauvegarde, Il y en a trois types actuellement. Il y a celles qui sont dans l'accord général de l'OMC, du GATT, si vous voulez. Il y en a d'autres qui concernent le volet agricole de l'accord général, qui date de 1995. Et il y a enfin des clauses de sauvegarde qui sont dans les accords bilatéraux, bien trop peu d'ailleurs. En tout cas, c'est un outil légal qu'on peut utiliser dans le cadre du droit de l'OMC. Évidemment, ça doit être justifié, ciblé. Ce n'est pas éternel, c'est sur une période précise. Mais en fait, on a questionné pendant les auditions la Commission européenne et la DG Agri et la DG Commerce. Et en fait, surprise, ils ne se servent quasiment pas de cette clause de sauvegarde. Ils en utilisent deux, alors qu'il y a évidemment des potentialités beaucoup plus importantes, puisque l'Union européenne dispose de 685 mesures potentielles de sauvegarde au titre de l'accord agricole à l'OMC, 180 sur la viande, 150 sur les produits laitiers, etc. Et donc, ils n'en utilisent que deux. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on compare aux États-Unis. Donc je vous l'ai dit, l'Union européenne n'en utilise que deux. Alors en 2014, on en utilisait 8. Alors on n'a pas de données plus récentes que 2014 par l'OMC. Mais en tout cas, en 2014, on observait que l'Union européenne en utilisait 8, 2 aujourd'hui. Vous savez combien étaient les États-Unis ? Ils en utilisaient 44. Voilà. Donc en fait, c'est comme pour les accords de libre-échange. On se rend compte que les États-Unis sont beaucoup plus dans une logique de protection, en tout cas beaucoup moins de libéralisation. Donc ils ont signé 3 ou 4 fois moins d'accords de libre-échange. Par contre, ils utilisent 5 ou 6 fois plus leur clause de sauvegarde disponible dans le droit de l'OMC. Donc c'est vous dire à quel point l'Union européenne est plus libérale que tous les libéraux, si vous voulez, et à déréguler ces marchés agricoles bien davantage que toutes les autres grandes puissances agricoles, Russie, Chine, États-Unis, etc. Donc pour finir, les agriculteurs demandent, pendant leur mobilisation, tout simplement, d'être payés dignement pour leur travail, des prix rémunérateurs garantis. Et ça, vous le savez, ça demande une protection à minima, parce que si on garantit les prix, on est en train de, en ce moment, de... Moi, je suis co-rapporteur sur l'évaluation des lois EGALIM. Bon, ben, c'est vrai que si on veut rémunérer à des prix rémunérateurs les agriculteurs, il faut aussi qu'ils soient protégés de la concurrence. Vous voyez bien ? Et donc ça veut dire que déjà, on stoppe, évidemment, tous les accords de libre-échange à venir. La bifurcation écologique ne se fera aussi qu'à ce prix-là. On ne peut pas demander aux agriculteurs de stopper tel ou tel pesticide, etc. Si à côté, on accepte des importations massives par des pesticides interdits ici. Je le dis, c'est déjà le cas. Par exemple, du Canada arrive des... Par exemple, du canola et du colza OGM qui est interdit ici. Arrivent des plantes traitées avec des pesticides interdits en Europe, etc. Et puis, il y a un dernier enjeu qui est celui de l'autonomie alimentaire. Puisque je vois que la souveraineté agricole est dans le premier titre de la loi d'orientation agricole présentée aujourd'hui. Je le rappelle, la balance agricole française, elle est en chute depuis 2014. Et en chute surtout pour les secteurs d'importation nette, comme je l'ai expliqué. Donc, pour ces trois défis, à savoir maintien de l'agriculture familiale, bifurcation écologique, agroécologique et autonomie alimentaire, souveraineté alimentaire, je vous engage à soutenir ce texte, qui est donc un moratoire sur tous les accords de libre-échange à venir et enrichi de la mobilisation des outils, des clauses de sauvegarde possibles dans le cadre du droit de l'Organisation mondiale du commerce. Merci pour votre attention. Merci à vous, Madame la rapporteure, pour cette présentation. Nous en venons maintenant aux orateurs de groupe, en commençant par le groupe Renaissance et par Nicole Lepé pour trois minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chers collègues. Agricultrices et députées bretonnes, j'ai lu avec attention votre proposition de résolution. Je partage l'une de vos convictions, Madame la rapporteure. Les accords de libre-échange de l'Union européenne sont effectivement imparfaits. Comment pourrait-il être autrement, puisque chaque accord comporte des compromis et des concessions qui peuvent ne pas satisfaire toutes les parties impliquées ? C'est bien le cas. L'objectif de l'Union européenne et de la France est de trouver le juste équilibre. Et lorsque cet équilibre n'est pas atteint, c'est le cas par exemple avec le Mercosur, la France y oppose fermement. Le Président de la République a rappelé notre position mercredi dernier en exprimant la nécessité de bâtir un nouvel accord. Un accord qui soit responsable d'un point de vue de développement, de climat, mais aussi de biodiversité. Alors permettez-moi de rétablir quelques vérités, car vous n'abordez à aucun moment dans votre exposé des motifs les nombreux avantages des accords pour le consommateur européen, pour nos entreprises et pour les pays en voie de développement. Vous choisissez par exemple l'accord entre l'Union européenne et le Kenya, vous le réduisez à un simple partenariat, leur permettant d'exporter les haricots verts en Europe. Avouez quand même que c'est un peu réducteur pour un pays en plein développement. Cet accord est certainement le plus ambitieux jamais conclu par l'Union avec un pays en développement. Notamment en ce qui concerne les dispositions en matière de durabilité, telles que la protection de l'environnement, des droits sociaux et de l'égalité hommes-femmes. Oui, les accords de libre-échange renforcent les liens politiques et stratégiques entre nos pays. Ce sont des outils efficaces pour promouvoir les normes environnementales et nos valeurs. Ces accords ouvrent également de nouvelles perspectives pour nos entreprises en matière de débouchés, d'investissements, je dirais, de partenariats, et notamment pour les filières agricoles et agroalimentaires. Nos producteurs de porcs, de vins, de fromages, je vous l'avais cité, sont par exemple favorisés par l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Je dirais, certains secteurs sensibles, quant à eux, sont exclus de la libéralisation des échanges, et ce, afin de les protéger. L'accord permet justement d'obtenir des importations tarifaires nulles ou moins élevées en provenance de Nouvelle-Zélande, uniquement en quantité limitée par le biais des quotas tarifaires. Par exemple, les produits issus de bovins élevés en parcs d'engraissement, d'ailleurs, j'ai bien noté que vous aviez noté qu'à partir de plus de 100 bovins, 100 bêtes par structure d'engraissement, donc moi, je dirais qu'on revient aux fermes familiales comme chez nous. C'est quand même la moyenne en France. Les produits issus de bovins élevés en parcs d'engraissement sont d'ailleurs exclus de cette politique tarifaire. Il faut conclure. Vous n'évoquez à aucun moment les mesures miroirs. Elles visent à appliquer des standards européens à tous les produits importés en provenance des pays tiers. Ainsi, le règlement européen relatif aux médicaments interdit l'importation de boeufs américains traités aux antibiotiques. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est à Joël Mélin pour le groupe Rassemblement national. Merci, M. le Président. Merci, Mme la rapporteure, pour votre rapport précisément. Nous soutiendrons votre proposition de résolution européenne, demandant au gouvernement français un moratoire sur tous les accords de libre-échange, non encore entrés en vigueur. La raison, elle en est très simple, c'est que mon groupe le demande au Parlement européen, et même en France, depuis de très nombreuses années, et que j'avais déjà, tout au long des discussions où j'étais shadow rapporteure sur la nouvelle PAC et le dossier de la ferme à la fourchette, demandé et dénoncé les problèmes des accords de libre-échange. Je note d'ailleurs que ces dossiers qui induisent, j'en parle des deux que je viens de citer, intrinsèquement et mécaniquement le recours à des traités de libre-échange, a été voté par la très grande majorité des groupes ici représentés, et je serais ravie d'entendre certains groupes, dont le vôtre, Madame, changer d'avis sur cette vision des choses. Je tiens à votre disposition. D'ailleurs, plusieurs têtes de liste ont eux-mêmes voté ces dossiers. Plus généralement, un accord de libre-échange n'est justifié que s'il est a priori, et surtout a posteriori, gagnant-gagnant, ce qui ne peut se faire que si les domaines concernés ne sont pas incohérents entre eux. Utiliser des espaces douaniers et non douaniers libérés de taxes ordinaires en mettant face à face des carottes et des voitures est forcément très vite déséquilibré, puisque ces deux marchés ont une évolution propre, même si cela est dans un ensemble, nous sommes d'accord. Inclure quasi systématiquement l'agriculture et les clauses environnementales intenables pour certains pays non européens est manifestement un gage d'échec. Surtout si, on nommait, dit inclure des clauses de sauvegarde ou de revoyure, les clauses miroirs étant souvent impossibles. Ce type de traité ne peut être et ne doit être décliné à l'infini au gré des cours boursiers ou des besoins ponctuels de tel ou tel pays. Aujourd'hui, l'agriculture européenne en général est tout particulièrement malmenée en France, tant dans ses valeurs que sa qualité et surtout les prix pratiqués sous une pression permanente toujours à la baisse dans les prix de production. Nous souhaitons donc la réorientation de la politique commerciale de l'Union européenne pour privilégier les agriculteurs et les impératifs écologiques. Proposer une approche plus équilibrée, qui elle aussi privilégie les échanges durables et équitables dans le cadre de dialogues constructifs, comme on dit, entre les États concernés. Pour vous avoir précédé sur cette voie, nous vous soutenons donc aujourd'hui, sachant qu'il nous faut être les plus nombreux possibles représentants des peuples européens pour infléchir à la marche aveugle et déshumanisée de la Commission européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Daniel Obono pour le groupe de la France Insoumise et pour trois minutes. Merci, M. le Président. Madame la rapporteure, chers collègues. Les manifestations d'agriculteurs et agricultrices de ces derniers mois partout en France et en Europe ont mis sur le devant de la scène politique la question des revenus des producteurs et productrices, mais aussi celle de la concurrence déloyale infligée notamment par les traités de libre-échange. et c'est une question qui est devenue désormais incontournable. Voilà pourquoi la proposition de résolution européenne portée par notre collègue Aurélie Trouvé et le groupe de la France Insoumise, qui demande un moratoire sur tous les accords de libre-échange qui ne sont pas encore entrés en vigueur, est particulièrement d'actualité et particulièrement pertinente. Campagne électorale des européennes oblige. Tout le monde est devenu, semble-t-il, un peu critique, à minima, des traités de libre-échange. La semaine dernière encore, tous les représentants et représentantes des délégations françaises au Parlement européen, qui étaient invités par notre commission, ont exprimé au moins des réserves à minima quant à ces traités. Pourtant, tous les groupes européens auxquels appartiennent la majorité de ces représentants et représentantes ont voté en faveur de ces traités, ainsi que de la politique agricole commune, qui s'intègre parfaitement à cette visée libre-échangeiste. Tous, sauf le groupe de la gauche, précisé par Manon Aubry, qui s'y est systématiquement opposé. L'Union européenne a signé, avec l'accord de tous, y compris l'extrême droite du groupe européen, trois fois plus d'accords de libre-échange que les États-Unis d'Amérique, mais a, en parallèle, utilisé quatre fois moins la clause de sauvegarde, qui est un outil de protection permis par l'Organisation mondiale du commerce. En somme, l'Union européenne fait du zèle, à la fois dans la course au libéralisme et en même temps dans le travail de sape de toute forme de protection sociale, quand les autres grandes puissances, comme l'a souligné la rapporteure, elles protègent producteurs et productrices, ainsi que leur production nationale. Rappelons également qu'en plus de saccager les normes environnementales et sociales, cette obsession pour les accords de libre-échange constitue un véritable déni démocratique, puisque leur ratification se fait en dehors et malgré les parlements nationaux. Le gouvernement français a ratifié en Capitimini le traité avec la Nouvelle-Zélande en novembre 2023 et a laissé passer les traités avec le Chili et avec le Kenya en février 2024. Traité, par ailleurs, qui est loin de bénéficier aux pays dits en développement et dont les clauses environnementales et sociales ne sont pas contraignantes. Je vous renvoie, collègues macronistes, au rapport que j'avais présenté devant cette même commission avec un de vos collègues à NATO sur ce sujet. L'addiction au libre-échange du gouvernement Macron fait d'autant plus douter de sa réelle volonté de suspendre celui avec le Mercosur, d'autant que la Commission européenne, elle, a continué les négociations. Ainsi, après le vote du Sénat la semaine dernière contre la ratification du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, l'adoption de cette proposition de résolution permettrait d'interrompre des négociations en cours et de n'en ouvrir aucune de nouvelles. Face à l'urgence écologique et sociale, continuer à conclure des accords de libre-échange est proprement climaticide. Il faut en finir avec le grand démanagement du monde qui abîme la planète et nos conditions de vie. Nous voterons donc pour cette proposition de moratoire. Merci beaucoup, Mme Bonneau. La parole est à Pierre-Henri Dumont pour le groupe des Républicains pour 3 minutes. Merci, M. le Président, Mme le rapporteur, mes chers collègues. Le groupe Les Républicains a toujours su prendre ses responsabilités. Ses responsabilités, quand il estimait que des accords de libre-échange n'allaient pas dans le bon sens et qu'ils instauraient des distorsions de concurrence entre les producteurs français-européens et des producteurs étrangers de pays avec lesquels nous signions, en particulier via l'Union européenne, des accords de libre-échange. C'est en ce sens que les Républicains, dès 2019, avaient à la quasi-unanimité voté contre le traité de libre-échange avec le Canada, puisque nous estimions que nous pouvions importer en Europe via ce traité de libre-échange des produits qui étaient des produits non autorisés à la production sur notre continent, des bovins en particulier, nourris avec des farines animales et dopés aux activateurs de croissance. Ceci étant dit, nous ne mélangeons pas tout. Ce ne sont pas les accords de libre-échange en eux-mêmes qui sont nocifs. Ce sont des accords de libre-échange qui introduisent ces distorsions de concurrence qui sont nocifs. On ne peut pas donc imaginer instaurer un moratoire absolu sur tout accord de libre-échange. Le libre-échange participe, c'est notre conviction profonde, à la prospérité des peuples, des producteurs. Il suffit par exemple de voir la plus grande, vaste zone de libre-échange qui existe sur notre territoire, qui est l'Union européenne elle-même, avec ce marché unique qui a été instauré. Il a évidemment concouru à la prospérité des peuples, augmenter le pouvoir d'achat des individus qui composent. Et ce n'est pas parce que vous estimez aujourd'hui devoir repartir dans un régime absolument autarcique où il n'y aurait plus d'échange avec les pays aux alentours, où vous mélangez en réalité les choux et les carottes, que nous devrions rentrer dans une phase absolue de décroissance. Et moi, je m'étonne de voir aujourd'hui le Rassemblement national favorable en réalité à l'idéologie gauchisante, favorable à la décroissance. Et c'est évidemment en cela que nous allons voter contre cette proposition de résolution et que nous maintenons nos positions. Oui au libre-échange, non aux distorsions de concurrence contenues dans les accords de libre-échange. Et nous continuerons sur l'ensemble des accords de libre-échange qui nous sont présentés, à savoir peser le pour et le contre. Là où il y aura distorsion de concurrence, là où il y aura possibilité d'importer des produits qui ne sont pas autorisés à la production en Europe, nous voterons contre. Là où il y a un échange qui est juste et équilibré, nous voterons en faveur. Merci beaucoup. La parole est à Sabine Thillé pour le groupe Démocrate et pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Dans un monde où les échanges commerciaux progressent inexorablement, il est impératif de maintenir des relations équilibrées avec nos partenaires. Que nous ayons des accords commerciaux en place ou non, l'importance d'un commerce équilibré avec les pays partageant nos intérêts ne saurait être sous-estimé tant sur le plan économique que géopolitique. Actuellement, vous l'avez rappelé, plusieurs accords commerciaux sont en discussion avec des partenaires clés tels que l'Inde, l'Indonésie, l'Australie, le Mercosur et la Thaïlande. Dans ce contexte, votre PPAE vise à instaurer un moratoire sur les accords de libre-échange en attente et à défendre l'activation aux besoins de toutes les mesures de sauvegarde disponibles. Nous, nous plaidons en faveur de règles bilatérales efficaces plutôt qu'une absence de cadres. Les accords commerciaux offrent une plateforme d'échange privilégiée avec nos partenaires, encadrée par des règles qui facilitent l'accès à nos entreprises, surtout les plus petites. Un moratoire sur ces accords priverait notre économie d'un levier d'action et de transformation. Les traités de libre-échange conditionnent les importations au respect des normes sanitaires, environnementales et sociales strictes, souvent parmi les plus exigeants au monde. A titre illustratif, l'accord UE-Nouvelle-Zélande intègre les exigences de l'accord de Paris, tandis que l'accord UE-Chili participe à la sécurisation des conditions d'accès au lithium et autres minéraux critiques. Je m'aimerais aussi rappeler qu'aucun accord ne conditionne la signature d'un autre accord. Preuve en est que la France s'oppose actuellement à l'accord UE-Mercosur, puisqu'il contredit nos engagements environnementaux et sociaux. Nous réclamons plus de clauses miroirs et tant que ce ne sera pas fait, nous ne serons pas favorables. En ce qui concerne les mesures de sauvegarde, la France agit déjà pour inciter la Commission européenne à mobiliser ses outils de défense commerciales afin de protéger ses filières dès lors qu'elles sont déstabilisées par une hausse des importations. Elle participe, par exemple, activement aux négociations pour renforcer les mesures de protection des filières sensibles dans le renouvement des mesures de commerce en faveur de l'Ukraine. Le groupe démocrate votera donc contre cette proposition de résolution européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Henri Alphandari pour le groupe Horizon et pour 3 minutes. Merci, M. le Président. Mme la rapporteure. Vous voulez qu'on soutienne un moratoire sur tous les accords de libre-échange sans aucune distinction en fonction de ces accords. Je fais référence notamment à ce qui s'est passé sur le CETA qui a été astucieusement mélangé au Mercosur. La position de la France est claire sur ce sujet. Aujourd'hui, le Mercosur n'avancera pas. Alors que le CETA était un accord plutôt bien fait qui est plutôt l'exemple du type d'accord qu'on souhaite avoir. Je crois que le problème, il est aussi dans votre logique, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un accord de libre-échange est une négociation. En gros, vous figez tout. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire évoluer les choses puisqu'on fait un moratoire sur tous les accords. Donc, en fait, la négociation s'arrête. Je crois que ce qui est essentiel, c'est d'aller plus loin dans les grosses miroirs. C'est un outil extrêmement intéressant. En revanche, peut-être qu'il faudrait proposer non pas qu'on ait les mêmes normes, mais qu'on s'attache à ce qu'on peut contrôler et ce que l'Europe a dans ses mains, c'est-à-dire les limites maximales de résidus et baser les clauses miroirs sur ce type d'indicateurs. Je vous remercie et nous votons contre. Merci beaucoup. La parole est à Anne Haptique pour le groupe socialiste à Parenté pour 3 minutes. Merci, M. le Président. Mme la rapporteure, je tiens tout d'abord à excuser ma collègue Marietta Caramanli qui est d'habitude si souvent ici dans cette commission à porter la voix de notre groupe au sein de la commission, mais qui ne peut être présente aujourd'hui pour des raisons de santé. S'agissant du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je tiens à saluer l'initiative de Mme la rapporteure dans le contexte politique que nous connaissons. Ce contexte, c'est celui notamment d'un vote de rejet au Sénat, de la ratification du CETA et de l'affirmation par la majorité qu'il serait appliqué comme cela est déjà le cas quand même et qu'il ne serait pas inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. La représentation nationale devrait en effet pouvoir conduire librement les débats sur cet accord qui encage notre vision du commerce international et le quotidien de nos agriculteurs. En lieu et place un accord appliqué sans jamais avoir été validé par le Parlement. Le rejet récent du Sénat n'est pourtant pas anodin. C'est une critique du bien fondé et du caractère équilibré des accords de libre-échange conclus par l'Union européenne. Ces accords privilégient souvent l'ouverture des marchés extérieurs aux biens industriels européens au détriment de la concession par l'Union européenne des quotas de produits agricoles en provenance de pays tiers. Cette proposition de résolution européenne permet donc de répondre à ce qui s'apparente à une forme de faillite démocratique concernant ces accords. Elle va dans le bon sens et nous la soutiendrons. Les accords de libre-échange en particulier lorsqu'ils représentent un danger pour les filières agricoles ou le respect des normes sanitaires et environnementales comme c'est le cas notamment avec le Mercosur, le CETA doivent pouvoir être mis en cause par le Parlement. Plus largement il semble nécessaire bien que l'activation d'outils existants tels que les moratoires et mesures de sauvegarde soient politiquement opportunes de travailler également à la modification du droit existant pour rendre ces outils de défense commerciale véritablement efficaces. C'est le sens d'un des amendements déposés par notre groupe. Notre second amendement vise à inviter à titre subsidiaire le gouvernement à un moratoire immédiat sur tous les accords de libre-échange non entrés en vigueur contenant des dispositions relatives aux produits agricoles. En effet, les importations de produits agricoles dans l'Union européenne constituent un élément de critique majeur car les échanges agricoles non régulés déstabilisent profondément les filières, nos préférences collectives et le modèle de société de nombre d'États membres comme l'ont attesté les récentes manifestations d'agriculteurs dans toute l'Europe. Il convient donc, comme cette PRE le propose, de trouver tous les moyens pour protéger, dans ce contexte de guerre sur le sol européen, les consommateurs français et européens ainsi que nos agriculteurs dont nous dépendons. Notre souveraineté alimentaire et la qualité de nos agricultures sont en jeu. Le groupe socialiste est apparenté et votera donc en faveur de ce texte même si, évidemment, vous l'aurez certainement constaté dans les débats en cours, notre vision sur ces accords peuvent différer. Merci beaucoup. La parole est à Marie Pochon pour le groupe des écologistes et pour trois minutes. Merci, monsieur le Président, madame la rapporteure, chers collègues. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette proposition de résolution européenne qui répond à un enjeu absolument fondamental, d'ailleurs souligné dans la loi d'orientation agricole, celui de notre souveraineté alimentaire. Celle-ci, c'est celle qui laisse la possibilité de mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées à leur population sans qu'elles puissent porter atteinte aux populations d'autres pays. Celles qui iront avec l'organisation des marchés agricoles mis en oeuvre par l'OMC. Ce principe est au cœur de la vision des écologistes en matière agricole. Il est par essence incompatible avec la soumission de nos paysans, de la fierté de notre modèle agricole aux impératifs de compétitivité ultra-concurrentiels issus d'une globalisation non régulée. Les accords de libre-échange que vous pointez vont à l'encontre de la possibilité pour les peuples de déterminer les politiques agricoles pour et par eux-mêmes et non pas pour satisfaire des contraintes de marché. Non, ce principe fondamental ne peut souffrir d'aucun compromis. C'est la position des écologistes depuis toujours. Et en cela, notre groupe soutient totalement la demande d'un moratoire immédiat et ferme sur ces accords qui tue les agriculteurs ici et ailleurs, qui échangent indifféremment voitures ou minéraux rares contre des agneaux, du blé ou des patates, qui atteignent à l'environnement et à la souveraineté des peuples. Chers collègues, entendons-nous bien, le débat n'est pas voulons-nous faire du commerce international, car 70% des importations européennes de viande bovine proviennent déjà des pays du Mercosur. L'Europe est également le troisième partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande. La question est bien comment faire en sorte que les règles du commerce international bénéficient aux gens et non plus aux grandes firmes multinationales. Quant à la réponse, ce ne sera pas celle du CETA, que certains ici entendent continuer à appliquer sans l'aval des peuples européens, ni celle du Mercosur, ni des accords avec le Chili, l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande. A l'heure de l'inflation où des millions de Français peinent à accéder à une alimentation saine et durable, à l'heure des importations massives de produits destinés à l'alimentation, à des normes sociales et environnementales que nous n'accepterions jamais ici, à l'heure du plan social massif en agriculture, à l'heure de l'effondrement du vivant et des changements climatiques qui devraient nous faire questionner l'ensemble des politiques que nous menons, à l'heure où tant d'entre vous ont défendu la fin de la concurrence déloyale sur les barrages des agriculteurs et qui sauront s'en souvenir, à cette heure précise, chers collègues, notre priorité doit en effet être celle d'un moratoire de clause de sauvegarde protégeant l'exception agricole française et européenne, nos agriculteurs et l'environnement. Pour ce qu'il nous faudra faire par la suite, les écologistes prônent une révision fondamentale de notre approche commerciale internationale, notamment sur le commerce des produits agricoles mais pas que, afin de l'aligner avec des impératifs de justice sociale, de protection environnementale et de résilience économique locale. Nous l'avons fait par le passé, nous pouvons le faire, nous devons le faire, faisons-le. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à André Chassaigne pour le groupe GDR. Merci, M. le Président. Madame la rapporteure, chers collègues, les députés communistes et GDR souscrivent pleinement au contenu de cette proposition de résolution européenne en faveur d'un moratoire sur la conclusion de tous les accords de libre-échange. Ce rapport revient très utilement sur les fondements de l'accélération des négociations et de la conclusion de ces accords. Les racines du problème sont en effet éminemment politiques. La multiplication des accords de libre-échange est arrimée au mythe néolibéral des vertus intrinsèques de l'expansion du commerce international. Un mythe qui nourrit cette obsession des dirigeants européens de faire des accords du libre-échange, une grande priorité politique de l'Union, quels qu'en soient les impacts et les effets en particulier sur le secteur agricole, sur l'environnement et nos engagements climatiques ou sur le plan social. Cette obsession fait suite à l'échec après 2006 des négociations de libre-échange multilatéral du cycle de Doha au sein de l'OMC et aux impasses successives à l'adoption des traités multilatéraux comme l'accord sur le commerce et les services. Il est important de le rappeler, de rappeler que les concurrences déloyales et la pression sans précédent sur les prix avec les marchés mondiaux sont le fruit de cette continuité idéologique et politique, une continuité libérale qui ne constitue que le prolongement des ambitions initiales de l'OMC et du mythe d'un capitalisme mondialisé et financiarisé et d'une société du tout-marché supposée bienfaitrice de l'humanité. Si ces accords sont aujourd'hui si contestés, c'est qu'ils apparaissent totalement dépassés au regard des enjeux humains et environnementaux du XXIe siècle. Ils sont déconnectés de ces enjeux internationaux prioritaires. Plus grave encore, la poursuite de la conclusion de ces accords porte des logiques dangereuses qui contribueront à approfondir les conflictualités entre États ou régions plutôt que de construire des coopérations bilatérales et multilatérales qui seules peuvent permettre de répondre aux défis climatiques environnementaux, sociaux et en matière de paix mondiale. J'ajouterai que le principe d'un moratoire ne serait constitué à un aboutissement. Il faut substituer à cette politique insensée une nouvelle ambition d'accord de coopération et de maîtrise du commerce international et de l'investissement. Une telle révolution copernicienne pourrait d'ailleurs s'appuyer sur l'article 217 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui autorise des accords d'association permettant à l'UE, je cite, de conclure de conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords créants et d'associations caractérisées par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. Je veux donc rassurer les collègues qui ne manquent pas de donner des leçons de responsabilité. Une autre politique de coopération européenne est possible. Commençons donc par voter cette proposition de résolution européenne qui donnerait un premier signal en ce sens. Merci beaucoup. Il me reste, on a fini avec les orateurs de groupe, j'ai deux demandes de prise de parole supplémentaires donc je vais les prendre tout de suite comme ça on pourra passer à l'examen des amendements en commençant par Thibaut François pour le groupe Rassemblement national et pour deux minutes. Je vous remercie monsieur le président, madame la rapporteure, chers collègues. L'esprit du libre-échange a visiblement altéré les capacités de décision des dirigeants européens au sein de leur propre pays et évidemment de certains députés vraisemblablement. Les politiques introduites depuis quelques années exposent nos agriculteurs à une concurrence qui est insupportable. Il s'agit avant tout de restrictions sanitaires, quotas et autres limites imposées de la part des décideurs européens alors que l'Union européenne ouvre le marché à une infinité de produits qui sont surchargés de pesticides issus de pays qui ne respectent nullement les normes requises. Les multiples accords de libre-échange entre l'Union européenne et des pays comme la Nouvelle-Zélande démontrent une nouvelle fois l'hypro-crisie de l'Union européenne au prétexte de vouloir respecter des normes du Grildein. Les députés du Rassemblement national sont les seuls qui se sont opposés à ce nouvel accord commercial désastreux pour nos agriculteurs contrairement à la Macronie et aux Républicains au Parlement européen. Nous devons cesser avec ces politiques qui impactent l'agriculture française et la souveraineté alimentaire de notre pays. Les élus du Rassemblement national soutiennent cette demande de moratoire sur les accords de libre-échange qui contraignent nos agriculteurs et demandent au gouvernement d'aller plus loin dans la préservation de notre souveraineté agricole. En effet, la préservation de notre souveraineté alimentaire passera par l'inscription dans la loi que l'agriculture est d'intérêt général au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. Je souhaite reconnaître, Madame la rapporteure, l'état d'avancement des accords de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie alors que les négociations avaient échoué en marge du G7 à l'automne 2023. Et pour répondre à Madame Obono, je tiens à sa disposition le procès-verbal des votes du Parlement européen de son groupe et notamment des socialistes sur la stratégie de la ferme à la fourchette. Alors moi, je vois que Madame Aubry a voté en faveur de ce texte ainsi que M. Glucksmann. Donc simplement un petit contexte quand vous avez voté en faveur de la limitation du nombre de productions agricoles en Europe. Évidemment, intrinsèquement, vous allez impliquer plus de libre-échange et le recours au libre-échange. Donc le double discours ici ne fonctionnera pas et donc les seuls députés qui ont été cohérents sur le sujet sont bien ceux du Rassemblement national dans ce grand groupe d'extrême droite comme vous l'appelez. Merci beaucoup, M. François. La parole est à Fabien Di Filippo pour le groupe des Républicains pour deux minutes. Merci beaucoup, M. le Président et je remercie Mme la rapporteure pour son exposé même si nous avons une conception idéologique très différente sur le sujet. Je reconnais volontiers la profondeur de son travail. La question agricole a mis en lumière les failles de ces accords de libre-échange parce qu'effectivement ils sont conclus au niveau européen et nous qui avons une agriculture performante exportatrice, sixième exportateur mondial même si c'est un des moteurs de notre balance commerciale qui souffre beaucoup ces dernières années. Et on voit effectivement que malheureusement ces accords de libre-échange font la part belle à des produits industriels et souvent offrent des quotas très généreux à des pays qui n'ont pas une agriculture semblable à la nôtre. Malheureusement, ou malgré tout, il n'est pas question de rejeter tout accord de libre-échange. Je crois que dans cette salle, beaucoup des députés qui se battent férocement contre le libre-échange eux-mêmes travaillent avec des équipements numériques qui viennent de pays plutôt étrangers que français, il me semble. Alors pour moi, la question la placerait sur un autre registre, sur deux points. Le premier, c'est celui de la compétitivité de notre agriculture et de notre économie française. Et là-dessus, c'est là que notre vision diverge sans doute très fortement. Nous n'avons pas une vision décroissante, décliniste de l'économie. Et les caricatures que vous faites sont relativement inquiétantes sur ce que doit être une exploitation avec maximum 50 vaches en pensant qu'un agriculteur tout seul dans sa ferme avec 50 vaches les traiterait bien. Alors que vous pouvez avoir des fermes où il y a un millier de vaches mais avec plusieurs agriculteurs qui travaillent de manière coordonnée et où elles peuvent être totalement mieux traitées. C'est ce que m'ont appris les nombreuses visites de fermes que j'ai pu avoir à faire durant mes mandats. Ensuite, la question de l'application des clauses miroirs et là-dessus, il faut sans doute que les contrôles douaniers soient renforcés et la question de leurs coûts se pose. En tout cas, le rejet de prime abord de tout libre-échange ne sera pas une solution pour la plupart de nos agriculteurs. Vous allez aggraver encore leur situation. Merci beaucoup, M. Di Philippot. J'ai encore deux demandes de prise de parole et puis après, on va aux amendements. M. Turquois pour le groupe démocrate et ensuite, il sera M. Bompard pour la France Insoumise. Merci, M. le Président. Madame la rapporteure, quel dogmatisme de refuser a priori tout accord d'échange et de libre-échange. C'est un texte qui porte le repli, le rappetissement et la remise en cause même démocratique je trouve de notre fonctionnement. L'accord, le contrat, c'est la base de notre société démocratique par opposition aux sociétés autocratiques qui prônent le rapport de force. Donc, ce sont des accords de libre-échange qui ont permis à la fois la construction de l'Union européenne et sa prospérité en permettant la paix et la prospérité. D'abord à l'ouest et puis à l'est. Il faut le mesurer et donc je vous invite à travailler sur des accords qui soient équilibrés parce qu'il y a effectivement eu des accords qui étaient déséquilibrés et en particulier à l'encontre de l'agriculture mais de refuser a priori des rapports d'échange avec des pays de par le monde qui peuvent partager comme le Canada bon nombre de nos valeurs démocratiques me semblent extrêmement regrettables et pour la paix et pour la prospérité de nos pays respectifs. Merci beaucoup. Monsieur Bompard pour deux minutes. Merci monsieur le Président. J'avais pas prévu de m'inscrire mais on a quand même entendu des choses assez extraordinaires. Donc d'abord je voudrais dire à nos collègues républicains de manière cordiale que vous savez il a existé des échanges internationaux et des échanges commerciaux avant les accords de libre-échange et que les échanges internationaux n'ont pas commencé le jour où ont commencé à être mis en place des accords de libre-échange. Donc que vous souteniez ce modèle c'est votre droit mais que vous essayiez de faire croire que finalement le refus des accords de libre-échange et de leur multiplication reviendrait à l'autarcie et au refus de tout échange international c'est juste de mauvaise foi. Voilà. Premièrement. Deuxièmement je veux dire à monsieur François je sais le manque d'assiduité des députés européens du Rassemblement national mais ici le sujet c'est les accords de libre-échange. Là vous venez d'évoquer un vote qui est le vote sur la stratégie de la ferme à la fourchette. Donc je vous informe précisément que c'est pas du tout la même chose et que c'est deux objets qui sont des objets tout à fait différents et que si vous voulez qu'on parle par contre précisément des votes sur les accords de libre-échange je vous rappelle que vos zéros députés siègent au sein du groupe qui s'appelle Identité et Démocratie qui a voté majoritairement pour l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Donc je vous propose sur ce sujet de faire attention aux votes sur lesquels vous voulez pointer. Quant aux clauses miroirs dont tout le monde ici se revendique désormais pour masquer leur soutien aux accords de libre-échange je vous rappelle que personne ne croit aucun observateur sérieux ne pense que l'Union Européenne serait en mesure aujourd'hui d'aller contrôler dans les zones du monde avec lesquelles on a l'intention de passer des accords de libre-échange le respect des règles qu'on voudrait inclure dans ces clauses miroirs. Donc je vous recommande d'assumer vos positions et de ne pas faire croire aux gens que vous serez en mesure aujourd'hui de vérifier que les pays du Mercosur vont respecter des règles ou des normes que vous voulez imposer. Merci beaucoup. Tout le monde s'est exprimé. Je propose que Madame la rapporteure puisse répondre. Merci beaucoup Monsieur le Président et merci à tous pour ces apports. D'abord je tiens à dire que si on tient évidemment aux agriculteurs et la production agricole la première chose c'est de s'opposer à la poursuite de ces accords de libre-échange c'est d'ailleurs ce que nous disent tous les syndicats agricoles donc la moindre des choses c'est d'écouter les agriculteurs et leurs représentants qui nous disent aujourd'hui et on les a auditionnés je vous pourrais le vérifier auprès d'eux qui nous disent aujourd'hui oui il faut un moratoire contre les nouveaux accords de libre-échange il faut stopper cette dérive libre-échangiste je vais y revenir et aujourd'hui ce qui met en danger en premier lieu la production agricole ce qui met en danger les volailles ce qui met en danger la viande bovine les fruits légumes les protéines végétales ce sont les accords de libre-échange c'est même pas c'est même pas nous qui le disons c'est la commission européenne dans son dernier rapport sur les effets cumulés des accords de libre-échange même la commission européenne admet après toute une expertise qu'effectivement d'avoir multiplié autant les accords de libre-échange aujourd'hui ça met en danger la sécurité la souveraineté alimentaire de l'union européenne et je dois le dire aussi attention aux caricatures personne ici n'est pour stopper le commerce international nous sommes ici pour et vous l'avez dit un commerce équilibré alors maintenant il ne faut pas faire semblant il ne faut pas faire semblant vis-à-vis des accords de libre-échange qu'est-ce qu'est un accord de libre-échange ? je le redis la définition dans les règles de l'OMC un accord de libre-échange est fait pour baisser drastiquement les droits de douane des deux côtés des deux parties et de baisser les normes de protection à savoir les normes de santé d'environnement etc donc ça ne sert à rien de nous parler d'équilibre etc c'est la définition même d'un accord de libre-échange ce que nous vous proposons ici c'est de stopper cette multiplication des accords de libre-échange que seule l'Europe entreprend dans le monde seule l'Europe je l'ai dit les Etats-Unis c'est 14 accords de libre-échange nous c'est 45 accords de libre-échange jusqu'où ira-t-on ? jusqu'où l'Europe sera-t-elle à ce point-là à poil en matière de commerce international alors que les autres régulent leur marché agricole le Brésil la Chine les USA la Russie régulent leur marché agricole et nous on continue à libéraliser à tour de bras voilà donc c'est en fait en réalité c'est dogmatique c'est idéologique et c'est surtout dangereux pour l'Union Européenne et sa souveraineté alimentaire ensuite je vais répondre quand même sur deux points un sur ça ça avantagerait les consommateurs européens moi ma question chers collègues elle est quels effets concrets est-ce que pour le consommateur européen c'est de pouvoir manger de la viande traitée par des antibiotiques de croissance nourrie avec des farines animales dans des élevages de 26 000 bêtes pour engraisser est-ce que c'est ça effectivement l'avantage pour le consommateur européen ensuite vous me parlez de la ça pourrait par exemple favoriser ou être bénéfique pour les pays en développement bah là moi je reprends l'avis par exemple du principal syndicat d'agriculteurs d'Afrique de l'Ouest qui considère que les accords de partenariat économique c'est-à-dire tous les accords de libre-échange signés à tour de bras avec les pays africains sont une catastrophe et d'ailleurs vous regardez les chiffres depuis qu'il y a cette multiplication des accords de libre-échange avec ces pays africains la dépendance alimentaire elle n'a fait qu'augmenter dans ces pays-là donc en réalité si on veut leur offrir la souveraineté alimentaire c'est au contraire en stoppant cette logique libre-échangiste je finirai en parlant des quotas tarifaires pas de soucis on a des quotas tarifaires c'est-à-dire qu'effectivement on arrête à un certain point les droits de douane nulle un certain volume bon bah la viande d'agneau pour la Nouvelle-Zélande c'est 38 000 tonnes 38 000 tonnes si vous connaissez un petit peu c'est catastrophique c'est catastrophique ça déstabilise les marchés agricoles moi j'ai fait je vous le dis ce rapport de recherche qu'on avait fait sur l'accord Union Européenne-Canada les 50 000 tonnes équivalent carcasse de viande bovine on sait que ça quand ils seront atteints parce qu'ils ne l'ont pas négocié comme ça quand ils seront atteints ce sera une catastrophe pour les marchés pour la viande bovine sachant qu'on est déjà un portateur net et que vous le savez le secteur à l'étang est déjà en très très grande difficulté pour finir ah oui alors je passe sur l'Union Européenne ce sera un accord de libre-échange évidemment vous le savez tous pas un accord de libre-échange l'Union Européenne c'est quand même bien autre chose et même si nous sommes critiques de l'Europe et que nous considérons qu'elle est néolibérale je n'en viendrai pas à dire que c'est un simple accord de libre-échange quand même pour finir sur bon moi je comprends je comprends la position de renaissance elle est cohérente et je comprends la minorité présidentielle puisque le collègue Alfandéry dit le CETA est plutôt bien fait bon on a un désaccord radical dont acte vous avez un avis inverse de tous les syndicats agricoles réunis de toutes les interprofessions agricoles vous pensez par exemple que le CETA est plutôt bien fait donc je comprends que vous êtes libre-échangeuse pour les accords de libre-échange là je suis étonnée par contre par la position des républicains qui s'oppose au CETA mais donc serait pour poursuivre les accords de libre-échange donc la baisse des droits de douane et la baisse des normes avec le Mercosur l'Australie l'Inde l'Indonésie les Philippines la Thaïlande et l'Amérique puisque c'est de ça dont il est question c'est ça la proposition de résolution européenne donc on vous demande oui ou non êtes-vous pour poursuivre les négociations non sur tout accord pas encore en vigueur donc qui concerne Mercosur, Australie, Inde, Indonésie Philippines, Thaïlande, Malaisie c'est ça qu'on vous demande êtes-vous pour ou contre un moratoire et donc stopper les négociations ou pas pour ces nouveaux accords de libre-échange le CETA on verra ça c'est déjà en vigueur donc c'est même pas là-dedans bon c'est ça la question qui vous est posée êtes-vous pour ou contre poursuivre les négociations des accords de libre-échange que je viens de vous citer et je vous le redis tous les syndicats agricoles sont contre le fait de poursuivre ces négociations avec toutes ces parties du monde donc la question elle vous est posée y compris je le dis aux républicains oui ou non êtes-vous pour poursuivre ces négociations des accords de libre-échange avec Mercosur, Australie, Inde, Indonésie Philippines, Thaïlande, Malaisie voilà la question elle est toute simple voilà merci bien merci madame la rapporteure pour ces réponses je vous propose qu'on passe à l'examen des amendements en commençant par l'amendement numéro 1 défendu par monsieur Boulou allez-y merci cet amendement il vise à préciser le moratoire immédiat sur tous les accords de libre-échange non encore entrés en vigueur en effet je ne suis pas un habitué de cette commission mais je suis très heureux d'y être aujourd'hui mais on va surtout parler de produits agricoles et donc on propose de mieux cibler en parlant pour le moratoire des accords de libre-échange non encore rentrés en vigueur et contenant des dispositions relatives aux produits agricoles il nous semble que ça peut être plus efficient et peut-être pourquoi pas rassembler encore plus de collègues sur ce moratoire qui est vraiment indispensable merci beaucoup votre avis madame la rapporteure alors pour cet amendement mon avis sera positif pour le suivant pour celui-là je suis évidemment d'accord sur le principe simplement je considère nous considérons techniquement en fait c'est déjà le cas parce qu'en fait tout accord de libre-échange que ce que je viens de citer tous les accords de libre-échange le secteur agricole est concerné en réalité donc simplement ça n'amène rien de plus puisque même si vous prenez l'accord je ne vais pas rentrer dans les détails même si vous prenez l'accord avec Singapour par exemple en réalité le secteur agricole est indirectement au moins concerné donc simplement voilà c'est d'accord sur le principe mais techniquement l'amendement de mon point de vue est déjà pris en compte dans le texte par ce biais-là M. Hollou Mme la rapporteure je suis convaincue par vos explications et je le retire volontiers très bien il est retiré amendement numéro 2 toujours M. Boulou j'imagine Mme Baptistelle oui merci M. le Président c'est également un amendement proposé par notre collègue carrément Lee et qui vise à inviter le gouvernement à oeuvrer de manière plus volontariste dans toutes les instances compétentes pour la réforme du droit européen et du droit international relatifs aux mesures de défense commerciale et particulièrement les mesures de sauvegarde dans un sens plus progressiste et facilitant leur mise en oeuvre effectif en effet on constate que les outils juridiques existants en vigueur tant dans le droit du commerce international que dans le droit actuel de l'Union européenne semblent largement insuffisants ou dans la pratique souvent inopérant pour escompter les effets recherchés et avoir un impact de masse réellement efficace sur nos filières agricoles merci merci beaucoup votre avis Mme la rapporteure je suis tout à fait favorable à cet amendement parce que non seulement il concerne il permet d'élargir si vous voulez la demande au niveau du Conseil européen non seulement sur l'application beaucoup plus forte des clauses du mécanisme de clauses de sauvegarde mais aussi les mécanismes anti-dumping et anti-subvention ça me permet de répondre je crois qu'il y avait un de mes collègues qui pointait le fait que déjà la France demande à l'Union européenne de mieux appliquer les clauses de sauvegarde mais manifestement ce n'est pas très efficace puisque je vous l'ai dit nous avons deux clauses de sauvegarde activées en tout et pour tout quand les Etats-Unis en utilisent près d'une cinquantaine bien merci j'ai une demande de prise de parole de madame Lepé merci monsieur le président justement cet amendement pour moi il est déjà satisfait et c'est bien ce que fait le gouvernement depuis bien longtemps puisque quand on voit que grâce à l'impulsion de la France quand même la commission a créé un poste de procureur commercial européen qui veille non seulement à ce que nos partenaires respectent pleinement leurs engagements mais assure également que nos PME qui représentent l'épine dorsale de l'économie européenne tirent le meilleur parti de nos accords commerciaux donc nous serons contre merci beaucoup j'ai une demande de prise de parole de madame Mélin merci monsieur le président oui sur cet amendement nous nous abstiendrons nous trouvons qu'il n'apporte pas grand chose au texte ça me permet de prendre la parole pour dire à monsieur Bompard puisque nous avons été mis en cause très directement que je tiens à sa disposition notre note de cession du parlement européen et sur notre position de vote bien évidemment contre le traité de Nouvelle-Zélande merci beaucoup merci beaucoup nous en venons donc à la mise au vote de cet amendement qui a reçu un avis favorable de la rapporteure qui est pour qui est contre il est rejeté nous avons fini avec l'examen des amendements je mets donc au voie l'article unique de la proposition de résolution qui est pour et là vous inquiétez pas je surveille qui est contre elle est rejetée donc l'article unique n'est pas adopté bien sûr je vais vous donner un résultat très précis c'est 14 voix pour et 17 voix contre voilà elle est donc rejetée je vous remercie madame la rapporteure pour votre travail et la session est levée en attendant le ministre merci 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 merci